bonjour à tous voilà maintenant arrivé fait la fin du premier chapitre de cette aventure des tristes légendes là nous allons voir pour les abîmes et c'est le second chapitre et finira de clôturer cette aventure avec ce jeu donc allons commencer ce cette suite de ju merci Sous-titrage ST' 501 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 Nous ne pouvons maintenant concentrer nos efforts sur la protection de l'arbre. Les autres chemins menant nos abîmes ne poseront pas de problème. Il faut que j'arrive à trouver quelque chose pour couper ceci parce qu'apparemment il y a l'air d'avoir quelque chose dans la couverture. Alors, il n'y a pas de petites fées dans les alentours. Donc, allons continuer le chemin au niveau du cimetière. Il n'y a rien ici. Il y a un tas de cailloux. Et une petite fées dans les alentours. Alors, pas de métamorphe. Je ne pense pas. Il n'y a pas l'air. Donc, il me faut bien la clé. Donc, ça doit être la clé qui doit être dans le livre. Et oui. Les fragments de vitreuil iront ici. Et il faut tous les retrouver, bien sûr. Ici. On va nettoyer un peu. Et on va poser le phénix à sa place. Ici. Une petite fée. Un fragment. Et il nous faut une pièce en forme de flamme. Ensuite. Alors. Fragments de vitraille. Champignons. Poussières. Charbon. Marque-page. Fantômes. Papillons. Le papillon. L'encens. L'encens, il est là. Voilà. Alors. Tout ce qui était en noir, on l'a fait. Alors. Hop. Le champignon. Le marque-page. Alors, le marque-page est là. La poussière, elle est là. Le charbon, il est là. Les lunettes, elles sont là. Mais il faut. Ah. Il manque un verre. Il est là. Voilà. Et le calice. Voilà. Et on va pouvoir reconstituer les fragments de vitraille. Alors. Donc, les bordures bleues sont sur les côtés et le bas. Alors. Bien. Regardez toutes les formes. Elles se mettront en place quand vous les retournerez. Ici. C'est plus. Voilà. Ici. Hop. Et voilà. et voilà alors sûrement reconstituer le phoenix c'était trop évident alors ici les plumes alors là c'était une plume rouge là ça m'a l'air d'être la bonne non voilà donc ça a fait bouger la plateforme la espèce de petite porte pour aller en bas donc l'apparemment de bouclier pour le poser et je peux récupérer l'oeuf ensuite ici j'ai des figurines à remettre donc il faut reproduire ce cette image ici donc les deux pattes posées les ailes voilà donc les ailes bien arrière le mec bien devant et les pattes à baiser énormément l'objet ici il manque juste la tête de l'oiseau alors ici il ya plein de choses à faire mais il manque le phoenix la petite fée alors ici c'est un lance pire donc il faut des billes des billes des billes alors des billes je crois voilà on va les récupérer sont là j'ai mis les oeufs en or à l'abri mais cela ne suffit pas prenez tous les objets dont nous pourrions avoir besoin demain je scellerai cette chambre pour de bon alors on va essayer de faire pivoter le cercle pour que les billes aillent dans leur encoche respectif on va commencer par l'habit verte voilà ensuite la bille rouge là voilà c'est un labyrinthe facile hop là pour récupérer ces fameuses deux billes alors le serment du phoenix j'ai fait serment de loyauté au soleil à la flamme et au phoenix ainsi qu'aux idéaux de vérité justice et sacrifié qu'ils personnifient qu'ils personnifient je regarderai mon poste je je garderai mon poste jour et nuit tant que la flamme de mon âme brûlera aucune âme ne tombera dans les abîmes aucun mal ne sortira à la lumière tant que je garderai les portes si j'échoue je périrai englouti par l'obscurité nous avons récupéré la fameuse flamme qu'on a besoin pour le coffre en haut les deux billes vont nous servir avec le lance pierre pour faire tomber l'oeuf qui est là dedans ensuite nous avions la tête du phoenix qu'on colle ici pour récupérer un autre oeuf ensuite eh bien on peut pas aller plus loin parce que ici nous avons besoin nous avons besoin nous avons besoin des deux oeufs qui nous manquent pour faire la biante pour ceci il faut que je récupère l'oeuf qui est ici avec un phoenix alors ici normalement je peux rien faire d'autre donc on va aller voir pour le coffre la flamme donc ça nous fait déjà un oeuf et le dernier ce sera avec le reste donc le tambour à prière la prière du phoenix le nœud dans le bois le phoenix en or le tournesol la bourse la boucle de ceinture alors c'était la boucle mais moi j'ai ajouté ceinture pour que vous puissiez vous repérer le coeur la craie la main la main la main je sais plus où elle est alors la robe la clé alors la clé je crois qu'elle est la clé elle est là fondue dans la cuillère je mange de la cuillère donc c'est le phoenix il nous manquait pour la pièce ici même donc pour cet épisode je pense qu'on ferait le deuxième chapitre en entier donc il durera sûrement plus longtemps que prévu alors ici il faudrait que reconstituer les objets donc chaque objet va à telle personne donc ici nous avons sûrement un prêtre donc voilà énormément un prêtre à un chapelet et un livre ensuite il y a la fille donc la fille là sûrement les fleurs et l'éventail là c'est un chevalier donc il faut peut-être une épée et voilà c'était tout simple donc le dernier oeuf qui va nous permettre d'ouvrir ceci donc place les oeufs dans les tunnels de façon à éclairer tout le labyrinthe donc moi je vous conseille c'est de les mettre dans les carrefours j'appelle ça des carrefours pour être sûr d'allumer tous les endroits alors euh tu 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 ou alors ici non rien regardez bien j'ai mis plein dans tous les carrefous bien regardez bien comme il faut tous les carrefous et après petit à petit mettre comme il faut dans les endroits et regardez ce qui va pas ce qui va donc il manque une étoile ici qu'est ok ici il manque les qualités circulaires dans ce cas dans ses crânes là les dents voilà l'étoile alors qu'est ce qu'on a encore d'un étoile ça 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 alors ça on peut le mettre là bas normalement si elle tombe pas à la cavité des crânes ça consiste à trouver si c'est pas possible donc là c'est pas le vert l'orange ça peut pas être orange est-ce que ce serait ce vers là là non c'est pas possible donc ici le bleu non alors ça serait peut-être bleu donc le violet il fallait que ça soit les couleurs de chaque moitié de cercle pas de lance-pierre ça ne marche pas voilà ici voilà ici alors reconstituer le visage de ce squelette on va récupérer les différents anneaux qui on va 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 on on va Ça doit être le fameux prêtre qui a disparu. Vous savez, vous vous rappelez, il y a un prêtre qui a dit « oui, mon compagnon est parti et ce crétin n'est pas revenu ». Donc je pense que c'est cette personne qui est bloquée ici. Alors, la collection de l'Ibilule, elle est ici mais incomplète. Alors, on va essayer d'en trouver les autres. Le coupe-papiers, le médaillon, le mouchoir, le monocle, les ciseaux. Le compas, la canne, la reine. Alors, la reine, la tour en échec. Le chat, alors le chat. Ah non, c'était le cri. Le chat, le chat, le chat, le chat, le chat. Ah, c'est détruit. Sur le miroir, il est en train de s'étirer. Alors. Et ici. Eh bien, il manque des choses à faire. Je ne peux pas les faire. Pour l'instant. Alors. Bon. Je ne peux pas faire ma fausse. Allons mettre le médaillon à son emplacement. Serpent scorpion. Alors. Avec la fameuse main en squatte récupéré. Le fouet. Les fouettes. Et le fouet va nous servir à traverser ici. Voilà. Un petit dos. Il y a beaucoup de choses à récupérer. Ici. Alors. Il nous suffit de reconstituer le chemin avec les différents roues. Pour que ça tourne. Voilà. Les rouages. Alors. Pointe perçue. On va peut-être faire un petit majon. Ça ne nous ferait pas de mal. Allez. Hop. 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 C'est parti. Est-ce que je peux mettre là ? Non. Et je ne peux pas mettre là non plus. Et je ne peux pas mettre là, mais je peux mettre ici. Et je peux mettre là. Et je peux mettre là. Et je peux mettre là. Alors, c'est une gaffe. Fais gaffe. Alors, un diapason et la clé du coffre. Et on ne voit toujours rien. Donc, le diapason. Voilà. Pour qu'on puisse voir ce qu'il y a dans le trou ici. Alors, ça, c'est une sphère. Et pour la casser, il faut aller ici, mettre le morceau d'os, la sphère. Et voilà. Donc, hop. On va aller ouvrir le fameux coffre qui est ici. récupérer la pièce et je vous dis à tout de suite pour la suite de l'épisode.